De ses aventures au Congo, le Petit Futé n'a rien oublié. Pour le guide, en effet, la RDC fait encore rêver, sans parler de sa capitale surnommée Kinlabel. C'est donc sans surprise que le Petit Futé fait à nouveau escale au Congo. Donc on peut dire que le Congo est un pays éminemment touristique dans la mesure où il présente tous les ingrédients d'un pays touristique, c'est-à-dire la nature, la diversité, la mer, même puisqu'il y a une petite quarantaine de kilomètres de côtes, la savane, la brousse, les animaux. Alors maintenant le problème c'est que tout est là à l'état brut. L'organisation du tourisme n'est plus là malheureusement, comme elle a été avant les gros problèmes. Et c'est ça qu'il faut réhabiliter. Mais le secteur touristique congolais a certainement de beaux jours à vivre et le sommet de la francophonie pourrait y contribuer. C'est un nouveau premier grand événement qu'organise le Congo. Et bien entendu, les autorités sont sensibles au fait aussi d'attirer l'attention sur les participants et sur l'extérieur, puisque ça sera fortement médiatisé, pour attirer l'attention sur l'intérêt du pays. Le fait de pouvoir y revenir avec des choses qui sont entre autres dans les alentours de Kinshasa, puisque le sommet aura lieu à Kinshasa. Vous avez le jardin de Kisantou, vous avez les chutes de Jongo, vous avez les bonobos. Donc il y a déjà toute une série d'histoires qui sont intégrées dans ce sommet et qui peuvent à mon avis faire largement l'objet de premiers contingents de touristes. Merci.